Depuis que je vis en France, mes amis allemands m'envient. Surtout pour la nourriture, pardon, pour la légendaire gastronomie française si raffinée. Qu'ils se détrompent. Je ne dis pas qu'on mange mal en France, loin de là. Mais pour une étrangère comme moi, il y a quand même un certain nombre d'aliments qui demandent un vrai effort d'adaptation. Les escargots, j'y arrive maintenant. Les bulots, ces fruits de mer caoutchuteux comme des escargots, je peux en manger 5 ou 6, avec beaucoup de mayonnaise. L'araignée de mer, pas moyen. Le boudin noir, tout en sang coagulé, non. L'endouillette, cette saucisse à base d'abats, plutôt mourir. Les huîtres, j'en goûte une chaque année à Noël, mais il y a encore du chemin. Quant à la cervelle d'agneau, n'en parlons même pas. Mais la chose la plus révoltante pour l'allemande que je suis, que dis-je le crime gastronomique le plus grave, le français le commet généralement au petit déjeuner. Regardez, il commence par couper un beau morceau de baguette bien fraîche, bien odorante, à la croûte dorée et finement craquante. Il le coupe dans le sens de la longueur, découvrant ainsi une mie moelleuse sur laquelle il applique une fine couche de beurre, puis une couche épaisse de confiture, voilà. Maintenant, il verse dans un bol ou dans une tasse du bon café fumant, peut-être en l'agrémentant d'un nuage de lait. Et là, il prend sa délicieuse tartine et il la met dans le café. Vous avez bien entendu, dans le café. Il trempe sa tartine dans le café. En gros, il la fiche en l'air. Il va la manger quand même, toute molle et gorgée de café qu'elle est, en faisant un petit bruit. Et en plus, il prétexte que c'est délicieux. Et quand ce n'est pas une tartine, c'est un croissant ou un pain au chocolat. Et il trouve ça bon. Je veux bien admettre qu'une gorgée de café puisse rehausser le goût d'un croissant ou d'une tartine. Mais mélangeons ça dans la bouche tout de même, discrètement. Et pourquoi vouloir renoncer au plaisir du croustillant de la croûte, de la texture de la mie ? Non, c'est dégoûtant. En plus, le café est ruiné aussi. Regardez-le. Il y a plein de millettes qui flottent dedans et même de la confiture et du beurre fondu. C'est simple. J'ai beau être en France depuis 30 ans, je ne me suis jamais habituée à ce massacre. C'est probablement ça le propre de la culture, surtout culinaire. Certaines choses, si on ne les a pas apprises dès le plus jeune âge, elles ne passent pas. Vraiment pas. Mais alors, vraiment pas. Vraiment pas. Sous-titrage ST' 501